Beharne, un article de Wikipedia l'encyclopédie libre, https2.fr.wikipedia.org Vous écoutez cet article dans sa version du 11 décembre 2023. Début de la troisième partie de l'enregistrement Sixième section, économie. Première sous-section, revenu de la population. En 2017, le revenu fiscal médian par unité de consommation est de 21 306 euros en Béarn contre 21 120 euros en France métropolitaine. Une note précise, seules les communes de plus de 50 ménages fiscaux sont comptabilisées au sein de la liste des communes de Béarn. Les communes béarnaises disposent de revenus fiscaux médians par ménage les plus importants sont notamment situés dans le pôle urbain de Pau. Les communes de Lé, Serre-Morla, Hydron, Bureaux et Péry-en-Béarn possèdent par exemple chacun un revenu médian supérieur à 28 000 euros par unité de consommation. Sixième section, deuxième sous-section, emploi. En 2016, la population béarnaise âgée de 15 à 64 ans s'élevait à 226 010 personnes, parmi lesquelles ont compté 73,9% d'actifs, dont 64,9% ayant un emploi et 9,0% de chômeurs. L'économie béarnaise est marquée par un taux de chômage relativement plus bas que celui observé par l'INSEE dans le reste du pays. Le taux de chômage trimestriel moyen observé en 2019 était de 6,1% pour la zone d'emploi d'Oloron-Sainte-Marie et de 6,9% pour la zone d'emploi de Pau, contre 7,8% en Nouvelle-Aquitaine et 8,2% pour la France métropolitaine sur la même période. Activité et emploi de la population de 15 à 64 ans par âge en 2016. Une note précise, chiffre obtenu en réalisant un comptage auprès des communes béarnaises recensées dans la liste des communes du Béarn. Population. Ensemble, 226 010. 15 à 24 ans, 40 317. 25 à 54 ans, 135 691. 55 à 64 ans, 50 000 2. Actifs. Ensemble, 167 014. 15 à 24 ans, 15 639. 25 à 54 ans, 124 277. 55 à 64 ans, 27 098. Taux d'activité. Ensemble, 73,9%. 15 à 24 ans, 38,8%. 25 à 54 ans, 91,6%. 55 à 64 ans, 54,2%. Actifs ayant un emploi. Ensemble, 146 721. 15 à 24 ans, 11 472. 25 à 54 ans, 11 100 684. 55 à 64 ans, 24 565. Taux d'emploi. Ensemble, 64,9%. 15 à 24 ans, 28,5%. 25 à 54 ans, 81,6%. 55 à 64 ans, 49,1%. 6e section, 3e sous-section, principaux secteurs d'activité. Pendant très longtemps, l'économie béarnaise se résume à une agriculture de subsistance ainsi qu'à un artisanat rural répondant aux besoins locaux. C'est à partir de la fin du XIIIe siècle qu'une évolution se dessine. Le béarn profite alors de sa position géographique entre bassin aquitain et bassin de lèbre et de son statut de principauté pour développer une activité notable de commerce, notamment de transit. L'artisanat se développe aussi par la transformation de produits agricoles. Une note précise, le sous-sol béarnais fournit uniquement de la pierre et du sel. Cette artisanat prend racine surtout à Oloron et Né, à tel point que ces deux centres textiles atteignent un set industriel vers la fin du XVe siècle. Malgré cette diversification progressive, l'agriculture demeure l'activité fondamentale du pays. Cet équilibre se poursuit globalement jusqu'au XIXe siècle avec domination de l'agriculture, succès du maïs à partir du XVIIIe siècle, l'importance du commerce et une industrie textile toujours dynamique. Une note précise, commerce vers l'Espagne et désormais les Antilles avec l'appui de nombreux émigrés béarnais. Au cours de la seconde moitié du XIXe siècle, la position géographique du Béarn, auparavant si bénéfique, devient un frein majeur à son économie. L'absence de transpyrénéens lors de l'arrivée des chemins de fer en Béarn est un véritable cul-de-sac. Durant la seconde moitié du XXe siècle, l'économie béarnaise connaît une double révolution avec la découverte du gisement de gaz de lac en 1951 et l'essor de la culture du maïs hybride, tout en voyant son industrie textile se réduire sensiblement. Aujourd'hui, l'économie béarnaise se trouve notamment vers l'industrie aéronautique ainsi que les géosciences. L'agriculture a perdu sa domination, mais garde toujours un point significatif dans le paysage béarnais. L'essor de l'agglomération paloise permet le développement d'une activité tertiaire, dont administrative, significative. Le tableau cite dessous détail le nombre de postes implantés en Béarn selon leur secteur d'activité. Une note précise, chiffre obtenu en réalisant un comptage auprès des communes béarnaises recensées dans la liste des communes du Béarn. Structure de l'économie béarnaise au 31 décembre 2015 Ensemble, nombre de postes 119 409 Agriculture, civil culture et pêche, nombre de postes 1084, soit 0,9% Industrie, 21 009 postes, soit 17,6% Construction, 7 362 postes, soit 6,2% Commerce, transport et services divers, 49 430 postes, soit 41,4% Administration publique, enseignement, santé et actions sociales, 40 524 postes, soit 33,9% Le tableau ci-dessous détaille les établissements actifs par secteur d'activité au regard du nombre de salariés. Établissements actifs par secteur d'activité au 31 décembre 2015 Ensemble, total 38 386 0 salariés 27 298 1 à 9 salariés 8 912 10 à 19 salariés 1081 20 à 49 salariés 702 50 salariés ou plus 393 Agriculture, agriculteurs et pêche, total 4 719, soit 12,3% 0 salariés 4 255 1 à 9 salariés 449 10 à 19 salariés 11 20 à 49 salariés 3 50 salariés ou plus 1 Industrie, total 2 399, soit 6,2% 0 salariés 1381 1 à 9 salariés 690 10 à 19 salariés 157 20 à 49 salariés 93 50 salariés ou plus 78 Construction, total 3 755, soit 9,8% 0 salariés 2 653 1 à 9 salariés 930 10 à 19 salariés 99 20 à 49 salariés 53 50 salariés ou plus 20 Commerce, transport, services divers Total 21 451, soit 55,9% 0 salariés 14 905 1 à 9 salariés 5 567 10 à 19 salariés 548 20 à 49 salariés 310 50 salariés ou plus 121 Administration publique, enseignement, santé, actions sociales Total 6 062, soit 15,8% 0 salariés 4104 1 à 9 salariés 1276 10 à 19 salariés 266 20 à 49 salariés 243 50 salariés ou plus 173 Agriculture et agro-alimentaire Cette image illustre ce paragraphe Les pasteurs transhumants dominent la société agro-pastorale béarnaise Travail de la vigne en Jurançon Un berger au saloi L'attelage béarnais est au cendre des pratiques agricoles La monoculture du maïs marque les paysages béarnais du XXe siècle L'élevage reste au cœur de l'activité agricole du Béarn Le siège du groupe coopératif Euralis à l'ESCAR L'activité agricole domine l'économie béarnaise durant de nombreux siècles Avant de se faire supplanter au cours du XIXe siècle Et surtout du XXe siècle par les secteurs secondaires et tertiaires Les vallées des Pyrénées-Béarnais sont traditionnellement spécialisées dans l'élevage Tandis que le Piémont est plus diversifié avec de l'élevage Mais aussi de la culture La domination des pasteurs montagnards sur les paysages du Piémont Marque la tradition agro-pastorale du Béarn pendant plus d'un millénaire Une note précise Les pasteurs montagnards imposent le maintien à l'état de friches de vastes terrains Sur leur parcours de transhumance Le pont long oppose notamment les pasteurs montagnards aux paysans du Piémont Qui doivent s'incliner face à la pression constante des pasteurs Ils mènent plusieurs expéditions punitives Comme en 1480 avec 1500 hommes La polyculture ainsi que le morcellement parcellaire important caractérisent également pendant longtemps le paysage du Piémont La viticulture se développe dès le XIVe siècle dans le Vicbi Entre Morla et Lambaye ainsi que sur les coteaux de Jurançon et de Monéen Le travail du lin se répand au XVe siècle dans les vallées du Gave Prémisse d'une industrie textile porteuse dans la région de Ney Des exploitations forestières se développent à partir du XVIIe siècle En particulier dans les vallées d'Aspes et de Barretou Une note précise Les troncs sont transportés sous la forme de radeaux Qui descendent la gave de Pau puis la dour jusqu'à Bayonne Le maïs est introduit à partir du XVIIe siècle Il connaît un fort succès au XVIIIe siècle et change les paysages bénérarnés Pour réléguer les autres séries réelles au second plan Au XXe siècle, l'emploi agricole recule fortement avec l'utilisation systématique des tracteurs Le remembrement des terres favorise l'émergence d'exploitation de tailles plus importantes La coopérative Euralis Une note précise anciennement nommée Coop de Pau Joue un rôle central pour l'agriculture béarnaise Il emploie environ 300 personnes de son siège à l'escar Et 5000 personnes dans le monde Plusieurs transformateurs agricole alimentaires ont une implantation notable en Béarnes Dont le chocolatier suisse Lindt und Sprüngli à Oloron-Sainte-Marie 600 salariés permanents La fromagerie de Chaume installée à Joranson, 350 salariés Et la laiterie sodiale à Lons, 200 salariés Le territoire béarnaise intègre plusieurs AOC et IGP Dont notamment le fromage d'Osso-Irati Le jambon de Bayonne, l'agneau de lait de Pyrénées Les vins du Joranson, du Madiran, Pacherec du Villipe et du Béarn-Béloch Industrie manufacturière L'usine Safran-Hélicoptère et Gine de Borde emploie 2500 salariés Illustre ce paragraphe Dès la fin du XVe siècle, Oloron et Né deviennent des centres textiles notables Dépassant le simple cadre de l'artisanat pour atteindre un sable industriel Ils se spécialisent alors dans le travail de la laine Vers la fin du XVIe siècle, Orthez et Pontac se concentrent sur le travail du cuir Durant la seconde moitié du XVIIIe siècle, l'industrie textile béarnaise connaît une prospérité sans précédent Avec des produits en laine, une note précise Cordéia, épaisse bure, rase, bure pour les capes, fesses, mouchoirs, linge de table Et en lin, qui s'exploite notamment vers l'Espagne et les Antilles Une note précise, grâce à la présence de la diaspora béarnaise expatriée L'industrie textile emploie alors 9000 personnes dans la région de Loron Elle emploie également 6000 personnes dans la région paloise La Révolution française marque un coup d'arrêt à la prospérité de l'industrie textile béarnaise Affectée par le renforcement des frontières, le manque de capitaux et la stagnation technique Au milieu du XIXe siècle, l'activité repart avec l'achat de machines modernes Né en profite particulièrement et on y produit alors environ 8000 bérets En grande partie destinés à la Navarre Dans la seconde moitié du XIXe siècle, le Béarn subit la concurrence des usines textiles du nord de la France Une note précise, celle-ci bénéficie d'un approvisionnement en charbon pour utiliser des machines à vapeur Au XXe siècle, l'industrie textile béarnaise se réduit sensiblement sous l'effet d'une concurrence internationale croissante En 2011, la filière textile compte 48 établissements qui rassemblent 517 salariés Une note précise, habillement, fabrication de textiles, fabrication de chaussures L'entreprise L'Olière, installée à Oloron-Sainte-Marie, emploie par exemple une cinquantaine de personnes pour la fabrication de bérets Auparavant essentiellement consacrée au textile, l'industrie manufacturière du Béarn s'oriente vers d'autres types de production au cours du XXe siècle L'industrie aéronautique prend un poids grandissant tout au long de cette période La venue des frères Wright dès 1909 fait du Béarn un précurseur en la matière Saffron Helicopter Engines à Borde, 2500 salariés, et Saffron Landing System à Bido, 815 salariés sont des exemples majeurs d'une industrie qui compte une myriade de sous-traitants dans la région Le Béarn fait partie du pôle de compétitivité Aerospace Valley depuis 2005 Le bassin de l'acte profite également de l'extraction de gaz pour attirer des industriels désireux de profiter de cette urge d'énergie Tout comme la classification Céveso II du site Torrey Industries installée à Abydos, 430 salariés produit ainsi de la fibre de carbone destinée aux industries aéronautiques et automobiles Énergie, une image, le gisement du gaz de lac est découvert en 1951, illustre ce paragraphe Traversé par de nombreux cours d'eau, le Béarn profite de cette ressource comme source d'énergie Dès le début du Moyen-Âge, les moulins à eau permettent notamment de moudre le blé Au XXe siècle, de nombreuses centrales hydroélectriques sont installées le long des cours d'eau béarnais avec la constitution des lacs de barrage à Ardouste, Fabrèges, Bius-Artigues ou encore Casté Une note précise, le lac d'Estaie est lui situé en Espagne, bien que le barrage se trouve du côté béarnais La centrale de Forges d'Abdel est la première installée en Haut-Béarnes en 1909 Plus en aval, des centrales hydroélectriques sont situées à Assab-Arros, Haut-Laurent-Sainte-Marie, Horthèze, Baix-de-Béarnes et Puyo-Haut Plusieurs entreprises se partagent l'exploitation de ces centrales La CHEM, filiale d'ENGIE, s'occupe des barrages situés au Valais d'Ausseau Tandis que EDF, Hydraulique, Adour et Gave se chargent les barrages de la Vallée d'Ausse en aval des Pyrénées Le sous-sol béarnais ne contient pas de charbon Les entreprises béarnaises doivent donc importer cette source d'énergie indispensable aux machines à vapeur au XIXe siècle Après 1945, la France prospecte des sous-sols à la recherche de pétrole et de gaz pour gagner en indépendance énergétique Fin 1949, un petit gisement de pétrole est découvert près de lac par la SNPA Toujours à la recherche de poches d'huile, une équipe de forage découvre un gisement de gaz le 19 décembre 1951 sur le sondage LAC III Une violente éruption de gaz se produit sur ce forage d'une profondeur de 3500 mètres L'éruption reste incontrôlable pendant 4 nuits et 5 jours Le gisement s'avère être exceptionnel Il contient 262 milliards de mètres cubes Le gaz extrait est particulièrement corrosif Ce qui oblige les ingénieurs de Valourec à concevoir un acier capable d'y résister L'exploitation du gaz commence finalement en avril 1957 Une note précise L'exploitation monte progressivement en gamme En passant d'un million de mètres cubes traités quotidiennement Jusqu'à un pic de 33 millions de mètres cubes en 1971 Ce rythme se maintient jusqu'au milieu des années 1980 Avant de se stabiliser à environ 8 millions de mètres cubes Jusqu'au début des années 2000 Le site de LAC centralise plusieurs autres gisements béarnais de plus petite taille Comme ceux de Meillon et Saint-Faust Découverts en 1965 et 1966 La SNPA, devenue Elf-Aquitaine en 1976, emploie rapidement 4000 personnes sur place André Labarrère qualifie le gisement de miracle béarnais Il modifie profondément et de manière durable la vie économique du pays Il permet l'embauche de nombreux agriculteurs locaux Puis d'ouvriers venus d'autres bassins industriels français La ville nouvelle de Mouran est bâtie pour accueillir cet afflux de main-d'oeuvre Le classement CVSO du site permet l'accueil d'activités industrielles à risque Pour la fabrication d'éthylène, de styrène et de chimie fine Une diversification qui permet au bassin de LAC de se reconvertir en 2013 Après l'arrêt de la commercialisation du gaz Le gaz restant est utilisé pour apprivoisonner les entreprises du site Une note précise Le groupe Total s'est engagé à conserver 3% du gisement de gaz Pour permettre aux industriels du bassin de LAC de s'alimenter en énergie à bon marché pendant 30 ans Le Baird conserve une production pétrolière Dont l'agisement du Vic Biel, découvert en 1979 Et exploité par le groupe canadien Bromelian Energy 800 barils par jour La production du gaz de LAC implique la création d'un réseau de gazoducs Pour acheminer cette ressource vers le reste de la France Auparavant filiale du groupe Total, héritier d'Elf Aquitaine Le groupe Terega, passé à Beau, 650 salariés Assure le transport et le stockage de gaz naturel en France Géosciences et pétrochémie L'exploitation du gisement de gaz de LAC à partir de 1957 Marque le point de départ d'une spécialisation du Baird dans le domaine des géosciences Confronté à un gaz particulièrement difficile à extraire Une note précise, lors de la découverte du gisement de LAC en 1951 Les spécialistes américains sont appelés pour aider à son exploitation Leur jugement est alors affirmatif Ce gisement est inexploitable selon eux Les équipes de la SNPA, puis Delft-Aquitaine Développent des compétences pointues pour l'exploitation des hydrocarbures Édifié à partir de 1985 au nord de Pau Le centre scientifique et technique Jean Fégé, CSTJF Est l'héritier direct des pionniers de LAC Avec 2800 salariés, il est aujourd'hui le principal centre technique Et de recherche scientifique du groupe Pétrolier français Total Ce qui en fait aussi le troisième plus grand centre de recherche de développement en France Le CSTJF compte l'un des plus puissants supercalculateurs au monde Nommé Pangea, il est le plus puissant calculateur mondial dans le domaine industriel Basé à Pau, Avenia est le seul pôle de compétitivité français dans le domaine des géosciences En lien direct avec l'exploitation du gaz de LAC Le Béarn développe désormais une activité notable en matière de chimie fine Installé sur le bassin de LAC, plusieurs entreprises profitent des restes du gisement Ainsi que du classement Céveso du site pour développer leur activité Le groupe français Arkema, il possède un établissement spécialisé dans la tigeochimie 300 salariés entre LAC et Mouran Ainsi qu'un site de fabrication de polyamides et de spécialité AMON 269 salariés Commerce, 6 images illustrent ce paragraphe Le CSTJF du groupe Total à Pau, 3ème centre de recherche et développement en France Paysans allant au marché d'orthèse Costumes des eaux bonnes, femmes portant un tablier et un seau Marché au bois de Pau Marchande de pommes Marché aux bestiaux de Pau Grâce à sa position géographique et sa politique d'indépendance Le Béarn développe pendant plusieurs siècles une activité commerciale significative Dès la fin du XIIIe siècle, plusieurs compagnies de marchands se constituent pour organiser Un commerce de transit entre le bassin aquitain et le bassin de l'Ebre La réputation de la monnaie Mourlan, la surveillance des poids et mesures Ainsi que l'entretien des chemins et des ponts expliquent ce développement initial Durant la guerre de Cent Ans, le Béarn profite de sa neutralité politique pour aboutir à la création d'une véritable monopole commercial entre le port de Bayonne, produits textiles d'Angleterre et de Flandre, Toulouse, Pastel, et l'Aragon, l'Aisne Ce commerce de transit se prosuit jusqu'au XVIIe siècle Les marchands constituent alors la classe la plus riche du pays Au XVIIIe siècle, le commerce de transit laisse place à un double commerce d'importation laine et cuir et d'exportation textile, vin, bois Le commerce vers les Antilles se développe sensiblement grâce à la présence de nombreux béarnés exilés Les exportations souffrent particulièrement à partir de 1789 et tout au long du XIXe siècle Le béarn perd l'accès à certains de ses débouchés privilégiés, Espagne et Antilles alors que l'absence de transpyrénéens lors de l'arrivée du chemin de fer dans les années 1960 renforce le déclin du commerce béarné La très grande majorité du trafic franco-espagnol passe désormais par Iroun La situation géographique du béarn, auparavant si profitable, devient un frein majeur à l'activité commerciale du pays Un transpyrénéen est finalement achevé en 1928 via la gare de Campfranc mais le déclenchement de la guerre civile espagnole en 1936 coupe très rapidement tout espoir d'un nouvel essor commercial Depuis la seconde moitié du XXe siècle, le béarn profite de l'amélioration des infrastructures routières pour bénéficier de plusieurs axes commerciaux importants L'autoroute A64, depuis 1977, conforte le béarn dans sa position centrale entre Bayonne et Toulouse tandis que le tunnel du son port offre le seul accès pyrénéen ouvert toute l'année vers l'Espagne L'ouverture de l'autoroute A65, depuis 2010, permet d'accéder au nord du bassin aquitain mais le prix d'utilisation de cet axe le rend peu compétitif par rapport à l'autoroute A63 Outre cette activité de commerce de transit, le commerce de proximité représente un pan important de l'économie béarnaise Historiquement, ce commerce est présent dans les différents centres urbains béarnais Depuis les années 1960, des centres commerciaux se multiplient en périphérie des centres-villes Les foires et marchés tiennent également une place majeure dans la vie économique et sociale des béarnais Les premières foires apparaissent dès le XIVe siècle à Oloron et Sauveterre de Béarnes puis au XVe siècle à Horthèse, Pau ou encore à Rudi Tourisme Cette image illustre ce paragraphe Le boulevard des Pyrénées de Pau à la Belle Époque Affiche touristique pour les grottes de Bétharam Affiche touristique pour les eaux bonnes Affiche touristique pour Sauveterre de Béarnes Affiche touristique pour Salis de Béarnes Affiche touristique pour le petit train d'Arthoust La station de ski de Gourette Au milieu du XIXe siècle se développe une activité touristique notable en Béarnes Son essor s'explique par l'installation d'une colonie britannique à Pau La mode romantique et le thermalisme Ayant découvert le Béarnes lors de la bataille d'Orthèse en 1814 Les officiers de l'armée de Wellington décident de revenir dans cette région pour passer une partie de leur retraite L'accueil des Béarnes en 1814, les paysages, le climat et les terrains propices à la chasse à cour Séduisent cette population Frappés par la pureté de l'air, plusieurs médecins britanniques Dont Alexander Taylor en 1842 Mettent en avant les vertus du climat palois Y préconisant la cure hivernale Jusqu'au début de la première guerre mondiale Pau devient le centre d'une vie aristocratique internationale composée de britanniques, nord-américains, belges, espagnols ou encore russes Les Pyrénées bénéficient d'un attrait croissant tout au long de ce XIXe siècle Avec le double effet du pyrénéisme et du thermalisme L'attrait des pins attire à l'Urbe Saint-Cristo, aux fontaines d'Escaux, aux eaux bonnes et aux eaux chaudes Tout comme à Salis de Béarnes, dans le Piémont grâce à ses eaux salées Ce développement contemporain du thermalisme consacre une tradition multiséculaire en Béarnes Les souverains béarnés prennent l'habitude de séjourner en vallée d'Osso Pour bénéficier de ces eaux sulfureuses de Gaston IV à Jeanne d'Albray Au XXe siècle, le développement de la pratique du ski bouleverse l'économie de plusieurs communes pyrénéennes Des stations de ski alpin se mettent en place en Béarnes, d'abord à Gourette, dès les années 1930 Puis la Pierre Saint-Martin en 1962 et enfin Artoust en 1969 Les stations du Sonport et d'Isarpe permettent la pratique du ski de fond D'autres formes de tourisme se développent désormais en Béarnes Le tourisme urbain s'oriente notamment autour de Pau Son château est le site le plus visité du Béarnes et des Pyrénées-Atlantiques avec environ 100 000 visiteurs par an L'éco-tourisme se développe dans la campagne béarnaise tout comme le tourisme d'affaires à Pau autour du Palais Beaumont et de son parc des expositions Au 1er janvier 2019, les communes béarnaises comptabilisent 101 hôtels représentant un total de 2647 chambres pour les visiteurs Une note précise, chiffre obtenu en réalisant un comptage auprès des communes béarnaises recensées dans la liste des communes du Béarnes De plus, le Béarnes comptait également 52 campines totalisant 2464 emplacements Sixième section, quatrième sous-section, monnaie Deux images illustrent cette sous-section La tour de la monnaie, symbole de l'activité monétaire de Pau et l'écutor de François Fétus Territoire autonome Le Béarnes garde le contrôle de sa monnaie pendant plusieurs siècles La monnaie est d'abord battue à Morla dans le château des vicomtes de la Ourquie Le sol Morlan a cours régulé dans toute la Gascogne, mais circule aussi en Navarre et Aragon au moins dès le 10e siècle Ce sol est marqué par les deux vacetas, symbole du Béarnes, ainsi que la devise béarnaise en latin Chaque faguet de Lebor estime en 1818 que cette fabrication pourrait être bien antérieure et remonter avant la constitution de la vie comtée de Béarnes Les ducs de Gascogne auraient choisi le Béarnes pour y fixer la fabrication de leur monnaie au débouché de la route naturelle commerciale que constitue la vallée d'Aspes pour les Pyrénées occidentales Les souverains béarnais n'auraient donc fait que reprendre la propriété de cette monnaie tout en conservant le droit de répandre dans les anciens territoires du duché de Gascogne Au Moyen-Âge, les monnaies des États voisins sont considérées comme étrangères et n'ont pas cours en Béarnes La monnaie Morlan jouit d'une très grande réputation, que ce soit en Gascogne, mais aussi dans le reste du royaume de France Pierre-Tucot-Challa souligne que Phébus, outre la monnaie d'argent, décide de battre une monnaie d'or le florin de Morlan, sur le modèle et le poids des florins d'Aragon et de Florence, afin d'en garantir la conversion Une note précise, côté pile Saint-Jean-Baptiste et côté face le lys Deux symboles de Florence, avec la marque Dominus Béarni ou Phébus Comès Le privilège de Morlan pour la fabrication de la monnaie béarnaise s'arrête au XVe siècle Pau devient la capitale des souverains béarnais en 1464 Ils amènent probablement avec eux des ateliers pour confectionner la monnaie Mais cette monnaie garde le nom de monnaie Morlan jusqu'à la réalisation d'un hôtel de monnaie à Pau en 1524 Et la création d'une véritable monnaie de Pau C'est à cette époque qu'apparaît le teston de Jeanne d'Albray, à la fois dans les ateliers de Morlan et de Pau Avec le rapprochement du Béarni et de la France, les différences monétaires se réduisent Sous François Ier, la monnaie béarnaise est autorisée dans tout le royaume de France A la même époque, Henri d'Albray réduit la monnaie béarnaise au titre et point de la monnaie de France Sous le règne d'Henri IV, les monnaies béarnaise et françaises sont définitivement confondues Les ateliers palois continuent de fabriquer la monnaie jusqu'à la fin du XVIIIe siècle Les vacutas, frappés sur les pièces, sont alors le dernier symbole de leur origine béarnaise Un dicton fort répandu dans le royaume de France prétend que L'écu à la vache porte bonheur En béarnaise, jusque dans la première moitié du XXe siècle, le terme de liure, c'est-à-dire livre Est un synonyme préféré au mot franc Et la pistole sert couramment à compter les dizaines de liures Depuis juin 2015, le béarn renoue avec sa traduction monétaire En ématant la monnaie locale complémentaire, MLC, du béarn, la tinda Une note précise, tinda, provient du verbe béarné tinda, c'est-à-dire tinté en français Résonance des cloches attachées au cou des vaches béarnaises Septième section, culture locale Première sous-section, sociologie Deux images illustrent cette sous-section La case et le socle du système familial béarné Et la donne et la maîtresse de maison La société béarnaise traditionnelle se caractérise par une grande cohésion interne Avec la persistance de modèles culturels profondément originaux L'âme béarnaise s'exprime par un mysticisme profond Fondé dans le culte de la case et dans l'esprit de sacrifice aux valeurs du groupe L'esprit d'indépendance et le refus de se fondre dans la communauté française Se maintient jusqu'à la révolution La résistance nationale de la société béarnaise S'explique par les dimensions modestes de l'ancienne principauté Et par une organisation simplifiée Qui permet d'animer une résistance démocratique et libérale A l'assimilation au royaume de France Une note précise Autour des états de Béarn et des assemblées de Bézis Au XVIIIe siècle L'amélioration des conditions de vie Renforce les bases économiques de la société paysanne Avec une prospérité unique dans le royaume de France Évoquée par Arthur Young en 1787 Une note précise La lenteur de l'accroissement de la population Contribue au faible développement des villes De l'industrie et donc au maintien d'une faible classe bourgeoise en Béarn Une classe de petits propriétaires marque la société béarnaise Avec des oppositions moins brutales qu'en d'autres régions Après la révolution Le droit coutumier béarnaise se maintient Malgré sa violation du code civil La stabilité de la société béarnaise Jusqu'au début du XXe siècle S'explique par sa situation marginale A l'écart des grands mouvements économiques Mais aussi et surtout Par une conscience aiguë De ses valeurs et une volonté résolue De défendre les fondements de son ordre économique et social La case est la valeur des valeurs Par laquelle tout le système familial s'organise Elle forme la base économique de la famille Un patrimoine qui doit être maintenu Une note précise Chaque membre de la famille doit subordonner ses intérêts Et ses sentiments pour assurer la permanence de la case Les béarnais visent d'abord la stabilité du corps social Les mariages entre héritiers sont donc proscrits Car ils mèneraient à la constitution de grandes richesses A la disparition d'une famille Et donc au déséquilibre de la société La vertu stabilisatrice se mesure aussi À la précocité des comportements malthusaniens en Béarn À partir du XVIIIe siècle Et globalement au refus du profit illimité La domination des pasteurs montagnards transhumants Dans la société agro-pastorale béarnaise Peut expliquer en partie la nécessité De protéger le domaine foncier du morsel-seillement Une note précise Les pasteurs montagnards transhumants Imposent aux paysans du Piémont Des servitudes rigoureuses Afin de conserver intact leur chemin de parcours Dans une société où l'argent est rare et cher L'essentiel des biens est constitué Par la propriété foncière Le mariage est donc affaire du groupe Il engage l'avenir de l'exploitation familiale La logique des mariages est soumise À plusieurs principes L'opposition entre un nez et cadet La classe des maisons Et la suprématie masculine Une note précise La grande propriété ne suffit pas À faire la grande famille Le sens de l'honneur La générosité Et l'hospitalité Sont des valeurs importantes L'ado impose Que l'héritier doit avant tout Éviter de prendre une femme D'une condition supérieure à la sienne Sinon il se place comme domestique sans salaire Le mariage entre héritiers Est pratiquement exclu La mère joue un rôle capital Dans le choix de l'épouse Elle est la dône La maîtresse de maison Le droit d'hénais intégral Est règle afin de maintenir La patrimoine de la case Si ce droit d'hénais N'exclut pas les filles Dans la réalité L'héritier n'est pas le premier mai Mais le premier garçon Une note précise Le garçon est préféré Car la continuation du nom est assurée Un homme est aussi mieux fait Pour diriger l'exploitation agricole La défense de la case Répond aussi A l'enjeu de la continuité Du lignage Il n'est pas rare Que le nouvel arrivant Gendre, héritier Ou acquéreur Père de son patrimoine Au profit de celui Attaché à la case L'autorité des anciens Est la clé de voûte De la société béarnaise Elle s'exerce De façon absolue Lorsqu'il s'agit D'imposer le sacrifice Du sentiment A l'intérêt collectif Le cadet doit accepter Un rôle de serviteur S'il veut continuer De vivre dans la propriété familiale Son exil Vers la ville Ou les Amériques Et son autre option Au début des années 1960 Pierre Bourdieu Analyse la société Paysanne en Béarn Dans son essai Le bal des célibataires Il part du constat D'une hausse sensible Du célibat des hommes Les immariables Paysans des amours Pour en faire le symptôme D'une crise plus profonde De la société traditionnelle Avec un renversement Des valeurs L'autorité des anciens S'affaiblit Le rôle actif De la famille Dans le mariage S'amenuise Alors que la qualité De bons paysans Est régléguée Mais le fait essentiel Est que la société béarnaise Auparavant relativement Fermée sur elle S'est résolument ouverte Ces bouleversements S'opèrent à la fin De la première guerre mondiale L'inflation bouleverse Les équilibres économiques Liés à l'ado notamment L'éducation apporte Des idées nouvelles Et les brassages Dont de nombreux réfugiés Ouvrent les sociétés Vers l'extérieur Cette crise de la société béarnaise Traditionnelle Se traduit par le départ massif Des filles Vers les bourgs Et villes Afin de faire la servitude De la vie paysanne Elle se traduit aussi Par la fin du quartier rural Comme unité de vie Une note précise Avec l'arrêt Des travaux collectifs Comme Oudière et Lillière Vinage Pélaire Pelleport Batère Batage du blé Esperoucaire Dépouillage du malice Et débat Malgré l'apparition De la voiture Qui raccourcit les distances L'éloignement psychologique Reste L'opposition Entre le monde paysan Autrefois dominant Et le monde citadin Qui a pris le pouvoir Se manifeste le plus nettement Au nervu linguistique Une frontière s'établit Entre les fermes isolées Où l'on parle béarnais Et les premières maisons Du bourg Où l'on parle français Un univers dans lequel Le paysan découvre Qu'il n'est plus chez lui Septième section Deuxième sous-section Emblème Blason Deux images Illustrent cette sous-section Le drapeau béarnais Devant les Pyrénées Et Blasonnement Dors à deux vaches Passant de gueules Accornées Accolées Et clarinées d'azur Les deux vaches Sont de race béarnaise Elles sont généralement Surnommées Vaqueta L'utilisation de cet emblème Remonte à l'origine De la création De la vie comptée Au IXe siècle Les armoiries De la principauté De Béarnes Comportent deux vaches Béarnaises Depuis sa création Au IXe siècle Les plus anciennes Représentations De l'emblème béarnais Se retrouvent sur le sceau De Gaston VII De Moncad Au XIIIe siècle L'origine du choix De la vache Comme emblème du béarnais Conserve une part de mystère Les auteurs anciens Comme Pierre de Marquin Évoquent l'origine mythique Du peuple des béarnais Qui descendait directement Du peuple des vaquets Plus rationnellement Des érudits Une note précise Dont également Pierre de Marquin Mettent en avant Les gras pâturages béarnais Propis à l'élevage Du bétaille à cornes Dans une version populaire De la corne d'abondance Néanmoins La vie paysanne béarnaise Reste Pendant plusieurs siècles Marqués par son extrême précarité Loin donc De l'image d'abondance Dominique Bidot Germain Évoque lui Une autre piste D'explication Avec l'existence De plusieurs contes Ouest-Pyrénéens Associant toujours La vache avec la vierge Une note précise Parmi ces contes L'auteur cite La madonna de Mejaba La vaca negra Lo bon diou Et lo vaquer Le bleu des sonnailles Autour du cou des vaches Rappelant aussi La couleur mariale L'utilisation de la vache Comme emblème Se révèle être Particulièrement originale Et cela à l'échelle De l'occident La vache est une figure Rare dans l'héraldique Notamment avec une claire Identification Depuis le XIIIe siècle Comme en Béarmes Une note précise Les armes de la commune Anglaise d'Oxford Arborent un bœuf Depuis le XIVe siècle Alors que la figure du taureau Est plus fréquente ailleurs Symbole du Béarn Est source de nombreuses légendes Une note précise Selon une légende Le vicomte du Béarn Défia l'archevêque de Mourla Qui élevait un ours En lui soutenant Qu'une de ses vaches L'emporterait au combat Ce qui se produisit Les deux vacas Etats sont utilisés Par l'avis institutionnel De la principauté Elles orment les armoiries Du pays Lorsque l'héraldique Apparaît au XIIe siècle La monnaie béarnaise Est marquée de leur présence Alors que le drapeau béarnais En reprend le motif Plus récemment Avec Viva la vaca Le cri de guerre des béarnais Reprend également ce symbole En 1290 L'union de la maison de foi Avec celle de Béarn Fait apparaître De nouvelles armoiries Le blasonnement évoque Écartes-les en 1 et 4 d'or Aux 3 pâles de gueule Et en 2 et 3 d'or Aux 2 vaches de gueule Accornées Collotées Et clarinées d'azur Passant l'une sur l'autre Cet épisode explique également La présence des vaquettes Béarnaises Au sein des armories De la principauté d'Andorre Chaque coprinse De l'état pyrénéen Dont le comte de foi Disposant de deux quartiers Dans ce blason Devise Du XIe siècle Au XVIe siècle Les pièces de monnaie béarnaise Emploient une devise latine immuable Pax et chronor Qui matérialise Le projet politique De ses souverains Une note précise La devise Gratia dei sum It quot sum C'est-à-dire Grâce à Dieu Je suis ce que je suis L'entend attribuée au Béarn Est en fait La devise des rois de Navarre Elle est utilisée Sur les pièces de monnaie béarnaise A partir du milieu du XVIe siècle Lorsque la lignée princière Obtient la couronne Du royaume voisin Selon le numismate Maximin des loches Le terme Pax Fait référent A la paix sociale Il est d'accord Avec Adrien Blanchet Pour voir dans Honor Les droits honorifiques La seigneurie Le domaine Le territoire La terre patrimoniale Autrement dit La souveraineté Hymne L'hymne officieux du Béarn Est Sicanti Ou Acveres montagnes Ce genre est ancestral Son véritable auteur Est inconnu Mais la légende L'attribue au prince Béarnier Fébus Chef de guerre Fin politique Chasseur émérite Et initiateur De la souveraineté Béarnaise Fébus est également Un poète De langue d'oc Selon cette légende Sa belle Aurait été forcée De le quitter Pour rejoindre La navarre voisine Fébus aurait donc écrit Cette chanson Dans laquelle Il souhaite voir Les Pyrénées S'affaisser Afin de laisser libre Cour à ses amours Écrite plus récemment Au XIXe siècle La chanson Bête Céoud de Pau Du poète Charles D'Arichon Est également Considérée Dans la culture Populaire Béarnaise Comme un hymne Régional Septième section Troisième sous-section L'angle Une image De Simon Pally En 1909 Illustre cette sous-section Le Béarnais Est le nom donné Au parler occitano-roman Du Béarnais Si la linguistique Ne le distingue pas Du Gascogne Ces parlés Formant un ensemble homogène Au sein de l'ancienne Aquitania L'histoire originale Du Béarnais Constitue un élément Distinctif fort Une note précise Le Béarnais Est une principauté Souveraine Dès le XIVe siècle Tandis que la Gascogne Devient anglaise Puis redevient française Dans une province De Guyenne et Gascogne Avec un Béarnais Gardant son indépendance Un peu plus longtemps Le parler béarnais Aurait certainement fini Par constituer Une langue à part Comme le néerlandais Par rapport à l'allemand Un vif débat Existe sur l'appartenance Du béarnais Gascogne A une seule Et même langue D'Oc Ou Occitan Malgré ces débats Linguistiques Récurents Sur la distinction Entre langue et dialecte Il est commun D'estimer que le Gascogne Béarnais Présente des particuliers Fjörht A la fois phonétiques Et grammaticales Dus au substrat Aquitain Le béarnais Est la seule langue Utilisée par les institutions Mais la vision Mais la vision de la langue Du béarnais Au XVIe siècle Relève de la revendication Politique Avec l'annexion Au royaume de France En 1620 Le béarnais Continue d'être utilisé Dans les actes Administratifs Et judiciaires Concurrement Avec le français Jusqu'en 1789 Malgré la disparition Du béarnais Dans ce cadre Administratif Depuis la révolution Française Son usage Reste encore Majoritaire Auprès des béarnais De la fin du XVIIIe siècle Dans la lignée Du rapport Sur la nécessité Et les moyens A néantir Les patois Et d'universaliser L'usage De la langue française De l'abbé Grigoire L'État français Mette en œuvre Des politiques Pour éradiquer Les langues régionales Au profit du français L'école française Entre notamment En conflit direct Avec l'usage Des langues régionales A partir du dernier tiers Du XIXe siècle Et ce Jusqu'à la première moitié Du XXe siècle De profonds Changements sociétaux Favorisent également Ce recul des langues régionales Une note précise Comme l'amélioration Des infrastructures De transport Et de communication La croissance De la presse Et des médias Exclusivement en français Ou encore L'instauration De la conscription C'est à partir Du XXe siècle Et notamment Après 1918 Que le français S'impose Comme langue d'usage Dans la majeure partie De la population béarnaise Durant cette phase De déclin Cyprien Dépourin Xavier Navarro Ou Alexis Perret Font toujours vivre La langue béarnaise A travers leurs oeuvres Le béarnais Bénéficie d'un important Travail de modernisation Dès la fin du XIXe siècle Grâce à Paul Raymond Et Vastin Lespy Qui réalisent Le premier grand dictionnaire Béarnais Le mouvement Du Féli-Bridge Dynamise ce travail De normalisation moderne Au travers de l'école Gastou-Phébus Figure marquante Du mouvement Simon Palais Est l'auteur Du dictionnaire Du béarnais Et du Gascon moderne En 1932 Jean Boudet Rédige lui Un manuel de grammaire Béarnaise L'enseignement du béarnais Connait un renouveau Depuis les années 1980 Avec le développement Des écoles bilingues Calendretas Le Béarn compte Neuf écoles Et un collège De ce type Totalisant 422 élèves scolarisés En 2014 La question Des locaux Pose problème Alors qu'une dizaine D'établissements supplémentaires Serait nécessaire Pour répondre A la demande En hausse Dans une enquête Commandée par le département Des Pyrénées-Atlantiques En 2018 La langue est parlée Par 18% Des personnes interrogées Du béarnais Elle est nommée Béarnais Par une nette majorité Des habitants De 62 à 70% Selon les intercommunalités Devant Patoua 19 à 31% Et Occitan 8 à 14% Plusieurs associations Font vivre le béarnais Dans son expression moderne Comme Bernosté L'Ostaubérnais Ou l'Institut Béarnais Et Gascon Septième section Troisième sous-section Gastronomie Cette image Illustre cette sous-section La Gave-Bure Plat typique Des paysans béarnais Henri IV Au centre De la légende De la poule Au pot Le fromage De brebis Des vallées béarnaises Désormais Sous l'appellation Osset-Ogertie Greuil du Béarn La zone de production Du jambon de Bayonne Est centrée sur le Béarn Les vignobles du Jules Rançon Donnent principalement Un vient blanc moelleux Et le sel De sali de Béarn On retrouve en Béarn Toutes les spécialités Gastronomiques De la cuisine Gascol Dont celles liées Aux andes Thalidé Foie gras Une note précise Le groupe coopératif Béarnais Euralis Est le premier producteur Mondial de foie gras Confits Magré Ou la palombe La garbure Et la soupe traditionnelle Des paysans béarnais Une note précise Jusqu'en 1914 Chaque maison A son four Et fait son propre pain Pour la semaine La viande de boucherie N'est achetée Que pour des grandes occasions Le reste du temps Les produits de la ferme Nourrissent En particulier Les conserves de porc Doigts Et de canard Confectionnées Avec les légumes Du potager Et agrementées Avec du canard confit La poule au pot Popularisée par Henri IV Ou encore La daube béarnaise Consommée La veille de Noël Sont d'autres spécialités locales La broie Confectionnée A partir de farine de maïs Est traditionnellement Un mets très commun Dans les campagnes béarnaises Le port occupe Une place centrale Dans la gastronomie béarnaise Avec la confection D'andouilles Saucisses Saucissons Boudins Ventrèches Une note précise Les mets préparés Avec les abats de porc Sont nommés Les goulgoulissous En béarnais Le territoire béarnais Se situe au cœur De l'IGP Jampon de Bayonne Il accueille La maison du jambon de Bayonne A Arzac A Razigué L'obtention de l'IGP Implique Que le jambon Soit frotté Avec du sel Des salines Du bassin De la Dour Dont notamment Le sel de salis De Béarnes Exploité depuis L'âge de bronze Cette source saline Est à l'origine De la création De la cité du sel Une note précise Une célèbre légende Prétend que la ville Se serait bâtie Autour d'une source salée Découverte Au cours d'une chasse Au sanglier De l'établissement Du camisalier Une note précise Le camisalier C'est-à-dire Chemin de sel Est évoqué Dès 1500 ans Avant l'Ésus Christ Il s'agit du chemin Historique Allant du plateau De Gers Versailles de Bayonne Et sa production de sel Et du développement D'une activité importante De thermalisme Au XIXe siècle Le Béarnes Et notamment Ses vallées montagnardes Est une zone De production fromagère Le fromage de brebis Prend historiquement Le nom de Fromage de Larin Afin que sa confection Ne soit encadrée Par l'appellation D'origine Au saut hydratif Depuis 1980 L'atome des Pyrénées Est un fromage Au lait de vache Commun à la quasi-totalité De la chaîne des Pyrénées Française Confectionné A partir du petit lait Le Greuil Est une autre spécialité Fromagère Béarnaise Les différentes appellations Viticoles Béarnaise Proposent Vins blanc Parchering Et Juranson Rouge Madiran Et Béarn Et rosé En cas d'absence De vin sur la table Le paysan béarnais Consomme traditionnellement Du cidre Les sources minérales D'augeux Sont connues Depuis le Moyen-Âge Côté sucré Le Béarn Compte quelques spécialités Dont le pastis bourri La tourtière Ou croustade Les rouquilles Doloron Et le gâteau russe De la maison D'artigérede Durant la période Du carnaval Les merveilles Et les crespets Sont à l'honneur La pêche Mousse russane De Monéen Et le kiwi Béarnais Sont deux éléments De la cuisine Béarnaise Tout comme Le haricot maïs Le miel des Pyrénées Une note précise L'entreprise Béarnaise Famille Michaud Est le premier producteur Mondial de miel La truite Et le saumon sauvage Des gavel 7ème section 5ème sous-section Costume Une image Illustre cette sous-section Berger et jeune fille De la vallée d'Osso Jusqu'au début du XXème siècle Le costume béarnais Présente plusieurs éléments Caractéristiques Chez la femme Il est de tradition De ne jamais sortir Nuit-tête Elle porte le capulet Dans les vallées pyrénéennes Ou le cabille Un mouchoir Dans le piémont Le vêtement De tous les jours Peut être miséreux Dans les milieux modestes Il comporte plus de recherche Pour aller au marché voisin Pour les cérémonies En jours de fête La robe corsage Fait l'objet D'un soin particulier Le costume de l'homme Est moins divers Et raffiné Que celui de la femme Il porte un gilet Ainsi qu'une blouse en lin Qui est souvent encore tissée Cousue et brodée A la maison A la fin du XIXème siècle Fabriqué dès le XVIIIème siècle En béarnes L'espadrille Et la sandale traditionnelle Du pays Le costume traditionnel De la vallée d'Osso Est le seul à avoir résisté au temps Il est toujours revêtu Pour les fêtes Ou pour les mariages Le béret Ou bounet Est le couvre-chef traditionnel Des béarnais Qualifié à tort De béret basque Une note précise La méprise serait allogine De Napoléon III Qui en voyage à Biarritz Qualifie le béret de basque Personne ne veut alors Le contredire La parole impériale Il est d'origine Et de production béarnaise Une note précise Le mot français Béret Provient du béarnais Qui proviendrait du latin Béretum Porté par les bergers De la vallée d'Osso Il se répand Dans l'ensemble Du sud-ouest français Jusqu'au nord De l'Espagne Afin de devenir Un véritable emblème français Le béret Était traditionnellement Marron dans les vallées Avant que le noir Ne se généralise Né et au Laurent-Sainte-Marie Sont les deux agglomérations Béarnaises A connaître une fabrication Industrielle du béret Plusieurs unités Dont l'Olaire Assurent toujours Une production Béarnaise du béret Le costume aux salois Fait l'objet D'une fiche A l'inventaire Du patrimoine Culturel immatériel En France Septième section Sixième sous-section Architecture Cinq images Illustrent cette sous-section Une maison Et sa cour En vallée d'Osso Une maison De la ville À l'Escar La mairie De sauveteurs De Béarnes Typique De l'architecture De plaine Mur en galet Du gave Dune borde Une cuillard Dans la vallée d'Aspe Certains éléments Sont communs Et particulièrement Caractéristiques Dans l'architecture Béarnaise La présence D'une foiture À force de pendre Comprise entre 45 degrés Et 50 degrés Et l'utilisation De galets Des gaves Pour la construction Des murs Depuis le XVIIIe siècle Des différences locales Apparaissent néanmoins Autour de sa lit Les maisons Sont constituées D'un toit Très pointu Et couvrant D'une façade crépit Couvrant les galets Ainsi que des tuiles Couleurs d'argile Dans les plaines On intègre De nombreuses fenêtres Ainsi qu'une double génoise Le toit Est fait de tuiles Rousses et plates Dans le vic-bille L'influence De l'armagnac Voisine Se fait sentir Avec la présence D'une pignon Triangulaire Qui prolonge La façade Au-dessus De la porte d'entrée Enfin La maison Des vallées Est couverte D'ardoises Tantique Une cour Protège L'ensemble Des communs Bien que caractéristiques Des vallées pyrénéennes L'utilisation De l'ardoise Est aussi très répandue Dans le reste Du béarn Son usage Se réduit En allant Vers le nord Et l'ouest Il faut également Ajouter L'architecture Des granges Les bordes Et les cabanes De montagne Les cujolas Depuis les années 1980-1990 Des milliers Qualifiés De néo-béarnaises Sont construites Par les promoteurs Immobiliers Du béarn Celles-ci Reprennent Les principales Caractéristiques De la maison Béarnaise Traditionnelle Comme le toit Fortement pentu Et l'utilisation De l'ardoise Ou de la tuile Rousse L'utilisation Du galet Dans le processus De construction Est marginalisé Dans ses constructions Modernes Au cours Des années 1986 Et surtout 2000 Des maisons De type néo-provençal Se sont développées De manière anarchique Et incontrôlée Dans les certaines zones Péri-urbaines Du béarn Les pouvoirs publics Ont depuis Mis en place Des recommandations Pour éviter Le développement De cette architecture Mal maîtrisée La généralisation Progressive Des plans locaux D'urbanisme A l'échelle Des intercommunalités Au plus tard Fin 2019 Doit permettre De répandre Les bonnes pratiques En matière De préservation De l'identité Architecturale Du béarn Septième section Septième sous-section Musique et chant Trois images Illustrent cette sous-section Yann Du groupe Nadeau Hommage A Cyprien Dé pour un A à coup Et Danse béarnaise En valet d'osso Le béarn Est surnommé Le pays des chants La tradition Des chants Polyphoniques Y est fortement Ancrée La cantaire Est une pratique sociale Avec des règles musicales Et humaines très fortes Ainsi qu'une pratique Très variée Une note précise Suivant l'endroit Et le moment La cantaire S'opère En duo fraternel Réunions amicales Autour d'une table Ou rassemblements festifs De plusieurs dizaines De chanteurs Le corpus De chants rélevés En béinde Est composé De plusieurs centaines D'items Une note précise Dans son anthologie De la chanson béarnaise André Ourcade En recense Plus d'un millier Les chants béarnais Ont pour point commun D'exprimer Des sentiments tendres Des idées douces Et des images riantes Plutôt que l'éclat De la gaieté Et les bruits des fêtes A la manière des contes Ils évoquent par exemple La naissance des pics pérénéens L'absence de l'être aimé Les amours impossibles Ou encore les luttes De la communauté Contre ses adversaires Certains chants béarnais Sont interporels A l'image de C. Quanti Attribué à Phébus Cyprien des Pourrains Et le plus populaire Des chansonniers béarnais Ses balades Là-haut sur la montagne Racinole qui cantas Ou Des capes à Tusei Mariu Sont des classiques populaires Du XVIIIe siècle Une note précise Des classiques Qui pèsent également A Louis XV Avec l'interprétation De Pierre de Géliot Toujours dans ce siècle Pierre de Géliot Reste maître De la scène française Pendant 22 ans Il est régulièrement Invité à la cour De Louis XV Au XIXe siècle Les aires de Xavier Navarro Bénéficient d'une popularité Importante Comme Adieu Médou Qu'une galère Des pourrains Avaient pour lui La grâce mélancolique Navarro se démarre Par la malice Et l'esprit caustique Et ses textes C'est au cours De ce même XIXe siècle Que Charles d'Arichon Écrit son célèbre Bête Seou de Pau D'origine aspoise Marcel Hamon Enregistre de nombreux Disques en béarnais Depuis les années 1960 Reprenant des chansons Traditionnelles Ou adaptant des textes D'auteurs Comme Jacob de Gassion Alexis Perret Ou Simon Palais Il en désole Régulièrement Du manque de considération De l'état français Pour cette langue Et cette culture Le groupe Nadeau Est un groupe Gascon béarnais Qui célèbre cette culture A travers de nombreuses chansons Dont De Capta Immortella Et L'Encontanda Créé en 1967 Le festival de Siro A permis un nouvel essor De cette activité La scène béarnaise Se compose actuellement D'une multitude de groupes Reprenant des chants traditionnels Et assurant une création originale La danse béarnaise Est le plus souvent réalisée Avec un accompagnement instrumental En Vallée d'Osso Des chansons à danser Subissent également Le répertoire des danses béarnaises Comporte plusieurs centres de danse Dont la crabe Loup-Mounicou Ou Loup-Branloup Septième section Huitième sous-section Littérature C'est au milieu du XIIIe siècle Que les premiers textes En prose béarnaise Sont réalisés Il s'agit de textes Notariaux et administratifs Il faut attendre Le XIVe siècle Pour observer L'émergence d'une poésie béarnaise Avec Phébus Le souverain de Béarn Est un artiste accompli Qui rédige des poèmes Notamment d'amour En Béarnais Hormis ce bref épisode La littérature béarnaise Reste cantonnée A une usale juridique Et religieuse Une note précise Arnaud de Salette Passe pour être Le premier écrivain A revendiquer Une écriture En rima bernesa Dans sa traduction Du psautier de Genève Composé entre 1568 Et 1571 Puis publié en 1583 A Horthès Il est à noter L'oeuvre marquante De Pays de Garros Dans la seconde moitié Du XVIIe siècle Une note précise Auteur d'origine gascone Mais qui finit Ses jours à peau Au cours de ce même XVIIe siècle Jacob de Gassiou Est l'auteur De plusieurs sonnets Tandis que Jean-Henri Fondeville Rédige des pastorales Ainsi que des pièces de théâtre Dans la première moitié Du XVIIIe siècle L'oeuvre de Cyprien des Pourins Marque profondément La littérature béarnaise Ses chansons et poèmes Connaissent un succès Très important de son vivant Qui inspire ensuite Nombre d'écrivains En langue béarnaise Ou Gascogne Dont Xavier Navarro Au XIXe siècle Toujours dans ce siècle Alexis Perret Émigré béarnais En Argentine Crédige plusieurs poèmes En béarnais Durant le XXe siècle Sima Palais Est l'auteur De nombreuses poésies Pièces de théâtre Et romans Tout comme Albert Pétrouté Ou plus récemment Hubert Luxe En langue française Des auteurs béarnais Comme Joseph Perret Prix Goncourt 1935 Pierre-Emmanuel Et Francis Jam Se distinguent Au XXe siècle Les contes et légendes Tiennent une place centrale Dans la tradition écrite Et orale des béarnais Ils contribuent A la mythologie pyrénéenne Les thématiques Sont adaptées A la culture De ce territoire Avec souvent L'environnement naturel Montagne Cave Comme élément central Les fées Les sorcières Les loups Et les ours Sont des personnages fréquents Tout comme les bergers Du côté humain Parmi les contes béarnais L'histoire de Jean de l'ours Est particulièrement célèbre Plus récemment On retrouve le personnage De Rampono Dans le rôle De Crockmitten Dans la première moitié Du XXe siècle Le personnage Cadetot D'Ernest Gabart Devient emblématique Dans l'esprit Des béarnais Toujours dans la tradition Orale du béarne Quitte à ensuite Déborder Dans le genre littéraire Les dictons Et proverbes Sont nombreux Quasiment chaque village Béarnais Possède un ou plusieurs Dictons caractéristiques De ses habitudes Mœurs Superstitions Croyances Ou faits historiques Les proverbes béarnais Sont teintées De l'art Sous du sans-entendu L'académie de béarnais Est une société savante Fondée en 1924 Destinée à protéger Et développer Les mouvements littéraires Artistiques Et savants béarnais Septième section Neuvième sous-section Rassemblement Six images Illustrières sous-section Noce aux saloises De Ramiro à rue Fête de la Saint-Jean Aux-Aubonnes L'estanguée Désigne l'auberge Traditionnelle du béarne Le roi Sampansard Pendant le carnaval Biarnais Luz canchares Au printemps De la Ribéra Et confection D'une garbure Pendant la garburade La société béarnaise Se rassemble Traditionnellement A l'occasion Des travaux agricoles Communs Des cérémonies Familiales Et des fêtes La Pélaire Ou Pelle-Port Et l'Esperoucaire Sont l'occasion De grands rassemblements Entre voisins De quartiers ruraux L'Esperoucaire Dure par exemple Trois semaines A un mois A l'automne Elle réunit 40 à 50 jeunes Pour dépouiller le maïs Avec pour finir Une fête A Calbalès D'autres travaux collectifs Marquent la saison paysanne Oudière Et l'Higuère De la Vigne La Tournaire Ou la Bugade La naissance Le mariage Et l'enterrement Sont les trois moments De rassemblement Les plus importants Une note précise Durant l'enterrement Les premiers voisins Du défunt Visite maison par maison L'ensemble des familles Du quartier Le mariage béarnais Est l'occasion De diverses traditions Comme la segue Et la roste Deux notes précises La segue Désigne la tradition De la barrière Lorsque le cortège Nuptial S'engage sur le chemin Qui conduit à l'église Il se heurte A un obstacle symbolique Qui barre la rue Pour faire lever la segue Il faut payer Parents et amis D'une redevance Et Les invités Portent aux époux La roste Soupe ou vin chaud Après leur coucher Et des rituels Et des rituels de désapprobation Dans le charivari La jonchée Et la souade Une note précise La souade Du mot béarnais Assou C'est-à-dire Anne Correspondent à un comportement Plus violent encore Que le charivari La victime est juchée De force sur un âne Mais à l'envers Devant traverser la ville Cette pratique Se réagréfie Dès le XVIIe siècle Lusqu'à 1914 Les bâles sont très fréquents En milieu rural Pratiquement chaque semaine Ils permettent aux jeunes De se fréquenter La commise agricole Représente souvent La grande fête annuelle Du village L'estanguet Est le nom traditionnel Des auberges Des campagnes béarnaises La saison des manifestations Culturelles Commence en janvier Et février Avec la tenue De plusieurs carnavals Notamment à Gérons Entre les villages De la vallée de Josebeil Et Pau Durant le carnaval Biarnais En avril Se déroule L'eau plein temps De la Ribéra A Saint-Pré-de-Lerrand Les chanquaires Oeuvrent à la transmission De la culture béarnaise Au travers de sa langue Ses danses et chants Toujours en avril A lieu le festival Des vallées Et des bergers A Oloron-Sainte-Marie Le feu de la Saint-Jean Marque la manière traditionnelle Le début de l'été Juillet étant ensuite Marqué par la tenue Des fêtes du fromage De la vallée d'Aspes Aesto Et Esco La junte de Roncal Se tient chaque 13 juillet Depuis le XIVe siècle La période estivale Permet la tenue De diverses fêtes patronales Dont celle de Larin Le 15 août Ainsi que du festival Estivoc A Pau L'association Septembre en Béarn A pour objectif De promouvoir Les fêtes traditionnelles Béarnaises Qui se déroulent Chaque année De fin août A début octobre Il s'agit de la période De l'année La plus riche En manifestations En Béarn Garburade à Oloron-Sainte-Marie Fêtes du sel De salis de Béarn Foire au fromage De la Reims Fêtes du maïs De l'as Fêtes de bergers A Aramis Et festival de sirop Le Béarn Possède une ancienne Culture taurine Une note précise Dès 1469 Un texte évoque Une course de vaches Du côté de Moumour Qui se traduit Par l'implantation De plusieurs arènes Proches des territoires Gascon A Hortèze Garlin Et Arzac A Razigué Le reste du Béarn Est resté Peu réceptif A la tauromachie Et notamment A la corrida Espagnole Une note précise Les arènes en bois Sont par exemple Construites A la fin du XIXe siècle A Pau Lors d'une demande Infructueuse De construction En dur D'une arène De dix mille places Les promoteurs Expliquent vouloir Y mettre en place Une scène La seule course portugaise Car Nous désirons Tenir compte Des sentiments De la population Palvoise Nettement hostiles Aux barbaries Et aux boucheries Inutiles Fin de citation Des arènes Sont construites A Pau Puis détruites Arènes de la Croix Du Prince Et Arènes de la Haute Plante Fin de la troisième partie De l'enregistrement La section 8 L'infobox Et l'indication De la licence Sont dans la quatrième Partie de l'enregistrement Sont dans la quatrième Mystique Arènes ça Sont dans la quatrième Numéro Ceux Quatre L'anchief Des